Bonjour, je suis David, récemment arrivé chez ProSport avec le cabinet SKILL en accompagnement. Alors moi j'ai 38 ans, je suis un passionné de sport depuis petit parce que j'ai joué au football, ensuite j'ai joué au tennis et puis j'ai repris il y a trois ans le running et plus particulièrement le trail. Donc ancien retailer chez Auchan puisque j'ai démarré quand j'avais 25 ans, je suis passé ensuite chez Neuroto. J'ai coupé Neuroto et le fait d'avoir le retail plus le sport, il y avait deux options possibles dans ma tête, en tout cas c'était Intersport et Decathlon et le projet ProSport, en tout cas Intersport plus les valeurs ont fait que l'arrivée c'était plutôt une bonne chose. Alors ça a été une prise de contact par Pierre Guivarche du cabinet, qui est le patron du cabinet. qui a pris connaissance de ma candidature sur le sit-in guide, qui a fait d'abord un premier échange. J'en ai eu un deuxième par visio avec Pierre, puis un deuxième avec une autre personne qui faisait partie du cabinet pour pouvoir croiser en fait le parcours, les connaissances, les compétences et la validation. Et puis suite à ça, j'ai été présenté à Sébastien Delachapelle, mon responsable régional. Alors après Neuroto, j'étais en bonne voie pour une reconversion plutôt tourné consultant ou coach. Finalement, c'est des métiers qui ne plaisaient pas parce que je n'avais plus d'équipe, donc je suis retourné à mes premiers amours, donc le management de l'équipe. Quand j'ai un métier de directeur, plus le sportif, voilà j'ai postulé et j'ai été contacté tout simplement. Alors comme c'est un cabinet qui est spécialiste du recrutement pour la grande distribution, forcément de par les compétences ou de par les connaissances métier, ça a été beaucoup plus facile d'en échanger, de valider ces points-là et ces process-là aussi bien d'un point de vue cabinet que d'un point de vue candidat. Et le fait que quand le projet métier ou le projet intersport pro-sport a été présenté, l'équation était la bonne. L'accompagnement est positif dans le sens où la validation était faite. Il y a eu tout un processus où on m'a accompagné sur le poste pour me donner les enjeux, pour me donner la vraie vision du métier. Et de plus, de par les connaissances de Pierre sur la partie retail, ça a vraiment été un accompagnement type coaching plus qu'un accompagnement assessment dans mon sens, avec un vrai suivi derrière puisque j'ai été contacté par Pierre sur la prise de poste et à J2 et à SMN3 pour savoir comment ça se passait. J'ai longuement cherché ma voie. Je pensais trouver une autre voie et finalement être au contact, être en proximité avec quelqu'un qui est dans la bienveillance ou dans l'humain. Ça m'a permis ici de me remettre en selle et de me dire finalement cette voie-là était la bonne. Et ça, c'est vraiment top. Je dirais le mot, c'est bienveillance. Alors le projet du magasin était d'ouvrir après travaux et après extension de 600m2. Donc cohabiter à la fois la partie travaux et à la fois la partie équipe pour pouvoir monter les gondoles, mettre les marchandises en rayon en univers. Et en ce sens-là, encore une fois, j'ai été accompagné par mon responsable régional. Donc c'est une vraie aventure humaine. C'est beaucoup d'incertitudes. C'est des soirées blanches et des nuits blanches. Mais quand on voit le résultat, il y a vraiment de la satisfaction. Et encore une fois, ce mot bienveillance et ce mot accompagnement reflète vraiment l'esprit pro-sport. Et j'ai envie de dire presque l'esprit sportif finalement. Écoutez, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour Caminesquine. Sous-titrage ST' 501